L'exposition de Polk, c'est un événement, on dirait, en France. Il a très peu exposé dans notre pays, bien que très francophile. Et il est considéré aujourd'hui comme un des plus grands peintres de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Après son décès, il m'a fallu imaginer l'exposition seul. Et j'ai décidé de focaliser l'exposition sur la dernière période de Sigmar Polk, c'est-à-dire à partir des années 80 jusqu'à sa mort en 2010. Et je dirais que c'est une période où à la fois, il va synthétiser toutes les préoccupations, tout le travail qu'il avait fait jusqu'alors, entre les années 60 et 70. Et il va le porter beaucoup plus loin, lui donner une nouvelle ampleur. Et d'ailleurs, ça se traduit par l'échelle des tableaux qu'il commence à faire à partir des années 80. qui sont beaucoup plus grands. On est tout de suite dans des formats de 3 mètres, 3,5 mètres, 4 mètres, que dans les périodes précédentes où on avait encore des formats de chevalet. Donc avec des tableaux qui étaient à peu près d'un mètre cinquante d'envergure. Ça se livrait à toutes sortes de mélanges incroyables qui fait que tout de suite, on va dire de Polk, que c'est une sorte d'alchimiste. Je crois que c'est une exposition qui est une véritable leçon du regard, c'est-à-dire comment regarder la peinture, comment mieux la voir. Et puis en même temps, je crois que c'est une sorte de leçon d'espoir sur la capacité de l'art à toujours réinventer notre manière de regarder les choses autour de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !